Et yo c'est à tous c'est Keyz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvp avec le steamer, qui est une classe que je joue pas particulièrement beaucoup. Alors on va poser une harpenneuse ici, on va l'évoluer 2, et on va s'exposer un petit peu vers le roubler je pense. Alors on va peut-être lâcher 2-3 sorts pour le taper un petit peu, j'ai pas la po à l'embuscade, je connais pas bien ses sorts, j'ai pas beaucoup de po je crois. On va se mettre une caoutte devant nous tiens, ça pourra toujours servir, et on va passer. Alors qui va nous faire le roubler ? Il a pas spécialement de grosses résistances, c'est plutôt notre avantage ça. Il met une bombe à eau, donc on joue contre roubler au, en même temps vu de sa résistance au air c'est plutôt facile de trouver. Alors, il se met une torne à bombe, il va sûrement se booster, nous on va évoluer l'harpeneuse, hop. Alors est-ce qu'on devrait clean les bombes ? Il faudrait que ça crit, est-ce que ça crit ? Ouais on crit, parfait. Euh, bah merde j'ai pas calculé mais pas tiens. On va se caffendre, on va se placer là, ça pourrait être pas mal, ça l'obligerait à venir me rush. Du coup bah l'harpeneuse qui me tape, on va prendre 400 dommages gratos, ça c'est un peu dommage. Alors, ici qu'il y a boom, il fait péter sa bombe feu. Il nous rush, d'accord. Il va sûrement mettre sa bombe ici, il nous a tiré avec un roblobot, je pense. Ça m'embête un petit peu mais bon, avec l'abyssal je récupérerai mon PA. Vu que je joue un stuff full puissance, un triton et 2ème strigide, du coup j'ai quelques esquives PA. On va voir si j'en perds. Alors, je perds aucun PA, donc parfait. J'ai gagné un PM grâce au scaphandre, en plus. Avec PKB, du coup on joue en 18 PA. On va pouvoir utiliser un gros tour de rush, je pense. On va poser l'embuscade. Est-ce que ça crit ? Ça crit à un moins 1500, c'est vraiment énorme. On va mettre un amarrage. Et je pense qu'on va clean sa bombe du haut. Petit crit aussi, donc parfait. On va se placer là. L'arpenos qui devrait utiliser un gros tour de rush aussi sur l'oroblar, moins 600. Parfait. Qui tape aussi la bombe à haut, donc ça c'est un PK parce que du coup, c'est à dire qu'au prochain tour, l'arpenos devrait être sûrement clean la bombe qui est ici. Ça c'est pas mal. L'oroblar qui est midlife, nous on a 3300, ça passe, on a des restants hauts en plus. Du coup, il devrait nous mettre des dommages, mais pas assez fabuleux que ça. Il échange de place avec la bombe. Ok. Donc il devrait nous remettre dans son mur. Il vient me botte, je pense. Ouais, c'est ce qu'il fait. D'accord. On perd un PA. Ça c'est... Bon, tant pis. On va pas toujours les gagner. Il se transforme. Du coup, on va tuer ses bombes, je pense. Hop, on va tuer celle-ci. Ah, j'ai mal joué, j'avais pas vu ces pandis. Bon, tant pis. On va lui mettre un coup de chalet. Il faudrait que ça crit. On crit, donc parfait. Je pense qu'on va rester ici, parce que le... Le roblar doit être ici. Ou là. Ouais. Comme ça, on gagnera quelques points de vie grâce à la caoutte. Alors. Ouais, il était là où je l'avais prévu. Il va peut-être rester dans le coin, je pense. On a 9 PM, à part si c'est un bug d'affichage. Euh, du coup, on va peut-être essayer de clean sa bombe, ouf. Il met une bombe air ici, d'accord. Je pense qu'on va lancer le scaphandre pour... Ok. Peut-être mettre une tactirelle. Qui est ouf. Attends, on va voir ça. L'aspiration qui marche ou pas. Euh, bah du coup, on va la mettre là. On va mettre une tactie ici. On va s'aspirer. Alors. Et du coup, on devrait avoir la PO pour l'embuscade. Ah, mais non, j'avais pas vu ça. J'avais clairement zappé. Alors. Bon, je joue un petit peu mal, hein. J'ai vraiment pas l'habitude de jouer le steamer. Du coup, vous allez voir sûrement de nombreux fails. Alors. L'arpenus qui clean la bombe à eau. Ça, c'est parfait. Au prochain tour, bah je vais me scaphandre comme ça. Au tour 7, j'aurai le bonus scaphandre pour faire un très gros tour. Le robe qui se booste. Qui gagne un PM et un PA. De la puissance. Il met sa bombe à eau. Il va peut-être mettre une bombe ambulante. Sachant que je suis mal placé. Parce que du coup, je devrais prendre un autre mur. Ouais, il met sa bombe ambulante. Je devrais prendre une autre leaf. De la part du mur. Sauf si je clean la bombe à eau. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Il y a peut-être la collée ici. Non, il a des cales. Ok. Alors. Je prends le mur. Je perds un PA. Je clean la bombe, tiens. Je mets ce 3 PA. Je crois que je peux mettre une gardienne. Ouais, je vais mettre une gardienne pour me booster. Je vais mettre ici. Je vais mettre la gardienne là. Comme ça, ça me... Je vais mettre ici, je pense. Voilà. Comme ça, je bloque un peu le roublard. Il ne soigne pas. Ça me soigne. Le roublard qui est à 2007. Là, on a la même PV. Il va peut-être me faire un full tour. Non. Il va peut-être me libé. Non, il va remettre ce... D'accord. Il a la relance de l'entourloupe. Ok. Du coup, il va nous remettre un mur. On ne part pas de PA. On gagne 1 PM. Ça, c'est pas mal. Du coup, je pense que je m'aspi ce tour-ci. Pour pouvoir le taper. Selon son placement qu'il choisit. Il va peut-être finir ici. Non, même pas. D'accord. Alors, il se met une bombe air ici. Bon, on va s'aspi. Alors, hop. On va s'aspi. On va claquer, du coup, une embuscade sur le roublard. Ça ne crite pas. C'est dommage. On va mettre une longue vue. Je vais faire de bon dommage si ça crite. Ça ne crite pas non plus. Tiens, on n'a vraiment pas de chance. Si je me place ça, ça va faire le prix dommage pour le mur. Donc, je vais rester là, je pense. Même si je prendrai les dommages de l'arpenneuse. Je n'ai plus de soin de la gardienne. Donc, ça passe un petit peu la chose. Bon, j'ai perdu exactement ce que m'a donné la gardienne, presque. À 10 points de vie près, je crois. Un point de vie, par exemple. Alors, le roublard qui devrait nous faire son mur de bombe, peut-être nous tuer. Si jamais il dernier souffle et il fait tout péter. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il se met notre corps à corps. Je ne sais pas trop pourquoi. Ah, il nous met l'alibé. Il va mettre sa bombe et une roublabotte, peut-être ? Non ? Ouais, il met sa bombe roublabotte. Et je pense qu'on devrait tuer le roublard ce tour-ci. Parfait. Bon, il n'a pas joué, je pense, très très bien. Mais nous non plus, parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer cette classe. Alors, est-ce qu'il va faire péter ? C'est un peu bête, ça ne me tuerait pas. Il va peut-être essayer, après. Il pousse son personnage. Ouais, pourquoi pas, mais ça ne va pas changer l'issue du combat, je pense. Alors, on va en buscade. Même si ça ne crie pas, ce n'est pas très grave. Et on va finir avec un coup de cac. Parfait. Du coup, on va switcher sur un deuxième combat. Donc, à tout de suite. Alors, on est parti pour un second combat. On affronte un roublard full air. Donc, ça tombe bien, parce qu'on a pas mal d'esquives agies. Enfin, dans l'élément qui est là. Alors. Je vais poser une harpenneuse. On va la poser ici. On va l'évoluer. Et je pense qu'on va mettre une kawatt juste devant pour ne pas qu'on se prenne le free dommage dès le premier tour. Hop là. Et je pense qu'on devrait passer. Alors, on va voir ce que nous fait le roublard. La kawatt qui... Enfin, la parneuse qui tape la kawatt, du coup. Le roublard qui va peut-être faire un full tour basique où il pose sa bombe rémission. Il pose deux autres bombes pour le prochain tour. Alors, que nous fait-il ? Euh, d'accord. Ok, pourquoi pas. Bon, je devrais pas le toucher ce tour-ci. A part si je tue la kawatt. Ça peut se tenter. On peut essayer de la clean. Il nous met sa tornabombe juste en dessous. On va peut-être essayer de la tuer. Il pose son jeu. Ça pourrait être vite embêtant. Il pose sa bombe feu. Il va peut-être mettre une bombe eau aussi juste à côté. Ouais, c'est ce qu'il fait. Ok. Alors, nous, on va clean la kawatt. Il faudrait que ça crite avec l'amarrage. On va s'en citer un pourcent de chance. Ça devrait se faire. Alors, on va la tuer. Impeccable. Ça crite, en plus. On va transition pour évoluer l'arpenneuse. Si je devrais avoir l'APO. Donc, on va scaphandre. Et on va clean la bombe air. Alors, est-ce que ça crite ? On crite. Donc, parfait. Donc, normalement, l'arpenneuse devrait la tuer. On va voir ça. Est-ce que ça la tue ? Non, il y a 67 pendies. Dommage. Alors, qui nous fait le rouleur ? Il va se booster. Il devrait nous occasionner quelques dommages ce tour-ci. Alors, je n'ai pas d'esquive PM. Du coup, ça devrait vite nous embêter, ça. Il se booste en PA. Je vais qu'il toupie. D'accord. Alors, il rapproche sa bombe. Donc, il devrait mettre sa bombe au air, ici. Ouais. Il se colle à notre corps à corps. Ok. Il y a peut-être ce roublardise. Ça pourrait se faire. Non, il se colle ici. Il y a peut-être mes cadences. Non. Même pas. D'accord. Alors, on va libérer. Hop. Et on va commencer à taper ce petit roublard. Donc, on va mettre une embuscade. Donc, ça crite. Non, ça ne crite pas, dommage. On va peut-être tuer cette ordinate-bombe, ici, là. Alors que ça nous gêne de trop. Et je pense qu'on va se placer tout simplement, là. Ça ne lui oblige pas à faire un mur très facilement. L'harponeau, ce qu'il tape, qui est un petit cas de sang. C'est sympa. Il me semble que ça ne débuffe pas le kaboom. Ouais. C'est ça. Il va remettre son mur. Il va peut-être mettre une bombe ambulante, non ? Non, même pas. À part, s'il passe ici, si ça peut se faire, je pense. Alors, il va aimantation sur nous. Il va mettre sa bombe ambulante, non ? Sachant qu'on n'a pas la libée. Ouais, c'est ce qu'il fait. D'accord. Il reste un PM. Du coup, je pense qu'il va se coller à nous, ce tour-ci. Pour nous gêner un maximum. Ah, non, même pas. Ça, c'est un peu bête, je pense. Ça a pu lui être vachement utile. On gagne le PA grâce à l'abyssal. Du coup, on passe à 12 PA. Alors, j'ai un petit lag, je crois. Hop là, parfait. On va embuscade le steamer. Je pense qu'on va vraiment lui faire un tour de full rush, là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Courant à tir de 4 cases. Ah, on peut faire ça, je pense. Ah, mais c'est tir comme ça. D'accord. Alors, on va double amarrage. Ça ne crit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je vais me placer ici, je pense, déjà. On va vraiment faire ça et placer une gardienne. Pour se soigner. Je vais le placer ici, même si... L'harponeuse devrait me roxer. La gardienne me soignera, dommage qu'elle me fera. Alors. Mon 400, bien sûr, ça me crit dessus. J'espère que ça en va être de même sur le roublard. Ouais, parfait. Il perd un tour de buff, mais il ne l'avait rien. Alors, il kiawot. Il va sûrement me roubler la botte. Ah non. Ah oui, ça attire sa bombe, tiens. Je ne pense pas qu'il avait calculé ça. Il va peut-être me cadence. Non. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il va changer de place avec sa bombe. Non, roubler la botte. Ouais, il a juste à m'attirer dedans et à tirer la bombe qui est là. Voir tout faire péter, ouais. Ça pourrait se faire aussi. Ouais, je pense qu'il va sûrement faire ça et peut-être tout faire péter. Ça pourrait être pas mal. Il devrait me clean, sachant que j'ai que 4 PM. J'en ai perdu 2. Je ne sais pas où, tiens. Ah, j'ai peut-être perdu 2 grâce à cause du scaphandre. Je perds 477. Bon, ça n'est pas des dommages si fou que ça. Est-ce qu'il fait péter le mur ? Je pense à ce qu'il y a de mieux à faire. Je doute le clean ce tour-ci, le roubler. Alors. À part si j'ai 6 PM, mais je ne crois pas. Je ne suis pas de perdu de PM. J'en ai 5. Ouais, il y a pile 1. Bon, on va essayer de, on va scaphandre. On va essayer de, on va essayer de, de le taper un maximum. Envoi en but, il faudrait que ça crite. L'en but qui crite, parfait. On va amarrage. Bah, je sens qu'on va double amarrage, c'est tout. Et cette voile clean. Impeccable. Bon, du coup, comme le combat était assez rapide, et vous me demandez souvent de faire plusieurs combats. Je vais en faire, bah, un troisième pour faire plaisir. Donc, à tout de suite. Du coup, bah, on est parti, bah, pour un troisième combat. On affronte un Kra, qui n'a pas de très grosse résistance, donc je pense qu'on va faire un Kra full de matchs critiques. Alors, on va placer, placer une harpeneuse, bah, la mettre ici, tiens. Je vais la transition pour l'évoluer. Et je pense qu'on va finir ici, pour éviter de donner une ligne de vue trop facile au Kra. Alors, je vais mettre, hop, on va mettre une Kra devant nous, je pense. Hop, on va la mettre ici. Je vais faire un petit amarrage pour me booster en CC si jamais je crite. Bon, dommage, c'est pas le cas. Alors, qui va nous faire de ce petit Kra ? Il va peut-être passer ici pour me donner quelques dommages, ou fuir. Vu que je me suis bloqué un peu le passage avec la Kra. Il se fout le boost. Ok. Il va peut-être me mettre deux harcelantes, hein. Je fais maîtrise de l'urc aussi. Ok. Donc, ouais, il lâche vraiment tous ces boosts. Et je joue pas avec des dofus, il me semble. Une harcelante qui ne crite pas, donc ça, c'est plutôt pas mal. Il se met ici. D'accord. Ah, mais il me semble que j'ai la PO. On va attendre à voir ça. Si je viens le chercher, ouais, j'ai la PO. D'accord. Bon, on va se capendre. Et on va lui poser une embuscade. On va se placer ici, je pense. Quoique, non, on va vraiment se rapprocher. L'ambuscade, l'ambuscade, pardon. L'ambuscade, il tape du 1200. C'est vraiment pas mal. Surtout que je suis en tour Nebuba. Donc c'est plutôt cool, ça. L'arpenus qui lui enlève du 600. C'est vraiment énorme. Il nous fait des gros dommages, là. 600. Il n'a pas l'air de me mettre une punitive. Ça pourrait m'arranger, parce que là, je pense que je vais le tuer. Alors, non, il ne met pas de punitive. Parfait. Je pense qu'on va le clean, parce que l'ambuscade n'est pas affecté par l'œil de top. Il est passé par le haut. Alors, est-ce que les autres cirques sont affectés par ça ? Ouais, j'ai un peu tout. Non, je peux faire ça. Donc, on va se placer ici. On voit en but. Il faudrait que ça crite. Ça n'a pas de crite, dommage. Je vais la part pour enlever, c'est le pad, pardon, pour enlever quelques dommages. Et je pense que c'est tout. Je vais mettre une tactie ici pour, pour générer une de vue, je pense. Ouais, je vais la mettre là. Ça devrait le générer un petit peu, c'est l'obligé à remonter en haut. Je ne pense pas qu'il nous tue ce tour, en plus. Sachant qu'il vient de perdre tous ses boosts, là. Donc, ouais, je pense qu'on a gagné le combat. On verra, on ne va pas trop s'avancer, on ne sait jamais. On va mettre une flèche de rédemption, même deux, je pense. Une flèche d'extrus, ok. Une deuxième, ce n'est pas accumulable, je crois. Non, parfait. Une flèche d'immauve. Ok. Du coup, nous, on devrait le clean ce tour-ci. Alors. Qu'est-ce qu'il nous fait ? On va le tuer avec l'ambuscade. Impeccable. Du coup, c'était Kiz. J'espère que cette petite vidéo PVP avec le Steam vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada